GameStop, on dirait un scénario de film. Et c'est un scénario de film, c'est déjà un scénario. Les studios MGM ont racheté les droits d'un livre qui est en cours d'écriture. Un projet de série est à l'étude pour Netflix. Le monde de la fiction a tout de suite compris qu'on avait affaire à une histoire fascinante. C'est le monde à l'envers. Il est question de requins qui sont en train de se faire manger par les petits poissons. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit au départ d'une entreprise américaine qui va mal, qui s'appelle GameStop. C'est une chaîne de magasins qui vend des consoles et des jeux vidéo. En France, la marque est connue sous le nom de Micromania. Sauf que plus personne aujourd'hui n'achète des jeux en magasin. Désormais tout est en ligne. Résultat, GameStop va mal. Le cours de l'action a été divisé par 10. Et l'entreprise est attaquée par ce qu'on appelle les hedge funds. Les hedge funds que l'on appelle aussi les fonds spéculatifs. Oui, quand on est poli, on dit les fonds spéculatifs. Sinon on peut dire aussi les fonds vautours ou bien les charognards ou bien les voyous de la finance. Parce qu'une de leurs techniques consiste à parier sur la baisse des actions. Ce qui n'est en fait pas très difficile à expliquer. Investir en bourse, c'est toujours parier sur l'avenir. On peut parier sur la hausse d'une action pour la revendre plus cher. Mais on peut aussi parier à la baisse. À ce moment-là, vous achetez aujourd'hui une action. Mais en promettant de la payer à une date ultérieure. Donc si l'action baisse, vous gagnez. Parce que vous allez la payer moins cher. Si l'action monte, vous perdez. Sauf que le jeu est truqué parce que les hedge funds qui le pratiquent font savoir ce qu'ils font. Ils annoncent qu'ils prévoient qu'une entreprise va baisser. Et ça entraîne la baisse. Les marchés sont inquiets. Et ils suivent les hedge funds. Autrement dit, les vautours parient sur la chute. Puis ils organisent cette chute. Ils gagnent de l'argent sur la faillite et sur le chômage. C'est absolument immoral. Mais la bourse ne connaît pas la morale. Sauf que cette fois, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et non, cette fois, un grain de sable est venu enrayer la mécanique sur un forum de boursicoteurs. Il s'est trouvé un homme qui a imaginé une révolte des petits porteurs. Il a suggéré que s'ils étaient des milliers à acheter quelques actions de GameStop, on pourrait faire remonter l'action et donc faire échec aux vautours. Et ça a marché. Parce que les investisseurs en bourse sont souvent des anciens geeks, des anciens ados qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo et qui donc ont voulu sauver GameStop, une marque qui leur était sympathique. L'action était à 17 dollars. Et soudainement, après ce mouvement, elle a atteint 40 dollars en quelques jours. C'était déjà, à ce moment-là, une catastrophe pour ceux qui avaient parié à la baisse. Mais ensuite, on est passé à 80 dollars, puis à 200. Puis au plus haut, en janvier, on a atteint 500 dollars, soit une hausse de 1800%. Les grands fonds ont perdu des dizaines de milliards de dollars. Le principal, qui s'appelle Melville Capital, a capitulé mercredi dernier. Il s'est retiré, il a acté ses pertes. Et à l'inverse, les petits porteurs sont des milliers à avoir fait fortune. Certains, sur le forum qui a tout déclenché, affichent leurs résultats. Ils se vendent d'avoir investi 50 000 dollars et d'avoir gagné 22 millions de dollars. Bingo ! Et conscients de ce nouveau pouvoir, les petits porteurs ont tenté de sauver d'autres entreprises attaquées par les fonds spéculatifs. Et ils ont fait exactement la même chose avec une chaîne de cinéma qui s'appelle AMC, qui était attaquée avec les marques Nokia et Blackberry. Et à chaque fois, les cours se sont envolés. Et les spéculateurs de Wall Street ont perdu des fortunes. Certains commentateurs américains ont comparé ce phénomène à l'attaque du Capitol le mois dernier. Des foules désorganisées et en colère, qui attaquent les lieux de pouvoir. Le siège du Parlement à Washington ou bien la bourse de Wall Street à New York. C'est une sorte de révolte des petits contre les gros. Et depuis quelques jours, le vent est en train de tourner. Et oui, parce que comme on dit en bourse, malheureusement, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. L'action GameStop est redescendue à 90 dollars ce matin en perdant 60% hier. Jeudi dernier, une grosse plateforme de courtage en ligne qui s'appelle Robinhood a même bloqué la possibilité pour les particuliers d'acheter ces actions au GameStop. C'est ce qui a donné le signal du retournement. Et c'est une affaire dans l'affaire qui fait scandale. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu ce blocage. Mais en tout cas, il y aura un avant et un après. Plusieurs leaders du Parti démocrate demandent maintenant des enquêtes et des réformes. Les requins sont sur la scellette. La pratique de parier sur la baisse des entreprises est remise en cause. Et en attendant, le petit magasin Micromania en bas de chez vous, il devrait pouvoir rester ouvert. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications. Il est 8h sur RMC. La météo...